pouf pouf youtube comment allez vous c'est super on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire dans ma dernière vidéo je vous expliquais comme quoi j'allais récupérer sur cette tour la carte d'acquisition et un disque dur de 2 terras d'ailleurs le pc c'est rallumé ça fonctionne bien j'ai pas eu trop de soucis pour faire les changements juste que j'ai pas fait gaffe sans faire exprès j'ai un peu touché le câble sata du du seul disque dur qui reste du coup il voulait pas démarrer donc j'ai du tout redémonté vérifier le câble sata et c'est bon donc voilà si jamais vous avez des soucis au niveau du reboot pense à vérifier vos câbles sata c'est ça m'a l'air d'être assez sensible donc du coup sur celui ci j'ai donc rajouter la carte d'acquisition qui est branché en hdmi en sortie sur la ps4 j'ai donc rajouté un disque dur en plus alors je ne savais pas trop si ça avait de l'importance dans l'ordre donc en fait top achat m'a mis 4 terras le ssd bah moi j'ai juste rajouté à la suite mon disque dur de 2 terras et donc là on est parti pour le vrai reboot en fait donc on va voir tac voyez le petit tout piotte on va voir si je me suis pas merdouillé à noter que j'ai mis deux écrans dessus c'est du display port un adaptateur hdmi un adaptateur dvi le troisième écran sera en hdmi parce que certaines cartes graphiques n'acceptent pas trois hdmi et en l'occurrence sur celle ci au niveau des sorties donc la 980 j'ai deux display ports un hdmi encore un hdmi et un dvi voilà donc en l'occurrence j'avais acheté les petits adaptateurs pour une vingtaine d'euros sur amazon du coup je les utilise et on est parti là c'est le vrai du vrai attention c'est beau c'est beau en plus ça explose pas alors j'ai que ça explosait pas au moment où ça se ralentit donc là regardez juste le v8 gts il est splendide franchement juste magnifique alors rassurez vous le pc je le fais pas tourner comme ça d'habitude il ya la plaque qui devant mais là pour une fois il est splendide alors est ce qu'il boot attention je viens d'appuyer sur le bouton là faudrait regarder la vidéo youtube pour savoir combien de temps il boot et voilà il a déjà boot magnifique franchement ultra rapide super content de la config au niveau du câblage du disque dur pour ceux qui s'intéressent je me suis un peu merdouillé pour le brancher je comprenais pas trop comment ça marchait et en fait j'ai regardé parce qu'en fait il me fallait une alimentation pour le disque dur et je trouvais pas d'alimentation et en fait elle était cachée en dessous avec plein de câbles et vu que je sais pas trop reconnaître une alimentation de disque dur d'une autre alimentation j'ai pris un peu mon temps donc voilà la config remarche bien j'ai fait tous les changements et c'est plutôt sympathique et donc maintenant on va regarder les choses sérieuses parce que c'est c'est ça nous qui nous intéresse alors on fait le switch de de la souris parce que bien évidemment vous vous en doutez je n'ai qu'une souris attendez je n'ai qu'une souris parce que sinon bah c'est pas drôle alors voyons voir pidou 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 merde je suis trompé ce câble là peut-être bon attendez voilà c'est bon j'ai réussi à faire le switch alors là c'est parti pour le moment de vérité voilà quel professionnalisme les gens regardez bien on a donc le petit ssd qui est donc le système après on a le disque dur de 4 terras qui me télécharge en ce moment mes jeux donc pour ceux qui s'intéressent voilà pour le moment ce que j'ai réussi à télécharger et on a sur l'autre disque dur le second et ben tout simplement tout le reste donc j'ai gardé tous mes modes d'arma 3 ça ressemble à ça moi d'arma 3 j'ai gardé tous mes modes j'ai gardé plein de fichiers tous mes anciens fichiers donc voilà c'est parfait mission réussi j'ai donc réussi à mettre ma carte d'acquisition et mon disque dur dessus c'est un miracle les gens applaudissements clap 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 voilà bon les gens parfait écoutez on se laisse là dessus fin je pense notre petite aventure avec ce pc j'en ai fini pour lui j'ai fait le changement de disque dur j'ai fait le changement de carte d'acquisition celui là il boute correctement vous voyez c'est l'écran qui est là où je suis en train de nettoyer pc là valait à mon frère pour ceux qui m'ont demandé à la base je voulais le revendre mais il se trouve que mon frère va un pc pour noël du coup je vais m'arranger avec mes parents et je vais lui laisser mon ancien pour la modique somme de 2500 euros et donc voilà les gens on se laisse là dessus sur le couleur master v8 pourtant j'ai une 980 mais honnêtement je crois que ce que je préfère dans le pc c'est le ventirad il est tellement magnifique voilà les gens on se laisse là dessus c'était un super portez vous bien tchouf